Bonjour, aujourd'hui, comme promis, un cours sur la démarche expérimentale en science et les rapports de la théorie de l'expérience dans la démarche expérimentale articulés avec la position empiriste selon laquelle toute la connaissance vient de l'expérience. Est-ce que l'expérience seule permet d'aboutir à une connaissance ? Très rapidement, on va voir que non. Et on va essayer de voir quelle est la place de l'expérience dans la démarche expérimentale en science. Bien, je vais faire les choses un peu rapidement, sinon ce serait trop compliqué. On va retenir l'essentiel. Dans la démarche expérimentale, il y a essentiellement trois étapes. Première étape, ça va être l'observation avec le fait polémique. Deuxième étape, l'hypothèse. Troisième étape, l'expérimentation. Bien, on commence par le début. La première étape, le fait polémique. La connaissance scientifique naît bien avec l'expérience. Si on n'avait aucune expérience sensible du monde, eh bien, on n'aurait aucune connaissance dans la mesure où on ne se poserait aucune question. C'est bien parce qu'on fait l'expérience du monde qu'on va se poser des questions sur ce monde, sur cette nature, sur ce qui nous entoure. Donc, la connaissance scientifique naît bien avec l'expérience. Mais si on regarde plus exactement, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas l'expérience seule qui suscite la recherche scientifique. C'est l'expérience quand elle nous pose problème. Or, quand est-ce que l'expérience nous pose problème ? Eh bien, l'expérience nous pose problème quand il y a un élément de l'expérience qui va rentrer en conflit, en opposition, avec une vision qu'on avait du monde, avec une manière de comprendre le monde antérieur. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de recherche. Pour qu'il y ait de la recherche, il faut qu'il y ait un problème. Et quand est-ce qu'il y a un problème ? Eh bien, il y a un problème quand l'expérience que nous faisons du monde rentre en opposition, rentre en conflit avec une vision du monde qu'on avait auparavant. Donc, ce n'est pas tant l'expérience seule qui suscite la recherche et qui est à la source de la démarche scientifique, mais c'est l'expérience quand elle pose problème. Et l'expérience qu'on va poser problème quand elle va rentrer en conflit avec une vision du monde qu'on avait auparavant. Et donc, un élément de l'expérience, un fait donné par l'expérience qui pose problème, on va appeler ça, avec Gaston Bachelard, un fait polémique. Polémique, ça vient de polémos, la guerre. Donc voilà, un fait polémique, c'est un fait qui rentre en conflit avec une théorie qu'on admettait jusqu'à présent. Je vais vous donner un exemple non scientifique, mais qui montre bien la chose. C'est l'exemple de ma petite fille. Quand elle était petite, elle devait avoir deux ou trois ans. Je racontais des histoires sur les abeilles. Elle avait un livre sur les abeilles, avec les abeilles qui faisaient du miel, qui étaient gentilles et tout ça. Et un jour, ma petite fille, elle pose le doigt sur une fleur où il y avait une abeille, et l'abeille la pique. Et là, elle a eu peur, mais elle a crié. Ce qui l'a fait réagir, ce n'est pas tant la douleur. Elle a eu mal, plutôt. Mais ce qui l'a fait réagir, ce n'est pas tant la douleur. Elle a crié et ce qu'elle a dit, c'est, mais les abeilles, elles sont gentilles. Et on voyait dans son regard qu'elle ne comprenait pas. Il y avait ce qu'on appelle un fait polémique. Le fait qui lui posait problème là, c'est qu'elle avait une vision du monde où les abeilles, elles étaient toutes gentilles. Et là, il y a une abeille qui l'a piquée, qui lui a fait du mal. Et donc, pour elle, ça, c'était un fait polémique. Et on lisait l'étonnement, encore plus que la douleur, dans son regard. Comment ça se fait ? Les abeilles, elles sont gentilles. Et donc, comme il y a problème, il y a quelque chose à comprendre. Il faut essayer de résoudre le problème. Eh bien, c'est ça, le début de la recherche scientifique. Le début de la recherche, tout simplement. Il y a recherche quand il y a problème. Et il y a problème quand un élément de notre expérience va rentrer en conflit, en opposition, avec une vision du monde qu'on avait auparavant. Et cette vision du monde qu'on avait auparavant, eh bien, elle n'est plus suffisante. Elle ne permet pas de rendre compte de ce qui se passe. Et donc, on a problème. Et donc, là, on essaye de comprendre. Ça va être le début de la démarche scientifique. Bien, je vous ai donné l'exemple de ma petite fille. Je vais vous donner des exemples scientifiques. Donc, je répète, le fait polémique, c'est la source de la recherche scientifique. Et un fait polémique, c'est un élément de l'expérience, un fait, qui va rentrer en conflit avec une théorie, une vision du monde auparavant admise. Premier exemple, on est au XVIIe siècle, les fontainiers de Florence. Florence, c'est en Italie, donc. On est au XVIIe siècle, c'est la grande mode des fontaines. Et donc, à Florence, il y a un grand programme d'un parc avec des tas de fontaines, des superbes fontaines, un programme qui est prévu. Et les fontainiers, les techniciens, qui sont chargés de construire les fontaines, s'aperçoivent d'un truc très embêtant. Mais au départ, c'est qu'un problème technique. technique, il n'arrive pas à faire monter l'eau au-delà de 10 mètres 33. Je simplifie. Il faut retenir simplement l'essentiel. Je ne suis pas capable d'ailleurs d'entrer dans les détails. Le fait, observé par les fontainiers, c'est l'eau ne monte pas au-delà de 10 mètres 33. La colonne d'eau ne peut pas monter au-delà d'une certaine hauteur qui correspond en mètres à 10 mètres 33. Voilà le fait donné par l'expérience. Ce fait est bien embêtant parce qu'on voulait faire des grandes fontaines. Mais à lui seul, le fait n'est pas un problème scientifique. S'il va devenir un problème scientifique, c'est qu'il va se heurter, s'opposer, rentrer en conflit avec une théorie qui était alors considérée comme vraie. Cette théorie, c'est une théorie qui venait d'Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez que les théories d'Aristote ont duré avec des modifications, mais on est resté dans une vision du monde aristotélicienne pendant très longtemps. Donc, au 17e siècle, la théorie d'Aristote, selon laquelle la nature a horreur du vide, était considérée comme vraie. Et en gros, on disait que si la nature a horreur du vide, l'eau, elle devrait combler le vide et donc monter dans une... Voilà. Et donc monter. Et donc, le fait, l'eau ne monte pas au-delà de 10 mètres 33, va rentrer en conflit avec la théorie d'Aristote, selon laquelle la nature a horreur du vide. Pourquoi est-ce que l'eau ne comble pas le vide ? Puisque la nature a horreur du vide, donc l'eau devrait combler le vide. La colonne d'eau, donc, devrait monter. Et donc ça, c'est un fait polémique, un fait qui entre en conflit avec une théorie. Et les scientifiques de l'époque, notamment Galilée, Pascal, Torricelli, Galilée, on ne sait pas exactement. En tout cas, Pascal et Torricelli, se sont mis en recherche. Comment ça se fait ? Comment on peut expliquer ça ? Notre ancienne vision du monde ne permet pas de rendre compte du fait que l'eau ne monte pas au-delà de 10 mètres 33. Donc ça a suscité la recherche. Ça va aboutir à la découverte de la pression. Donc ça pose problème. Ça suscite la recherche. Et ça va aboutir à la découverte de la pression atmosphérique, c'est-à-dire de cette idée que l'air a un poids. Donc l'air a un poids et pèse comme un couvercle sur la colonne d'eau. En tout cas, on retient, c'est un fait qui rentre en conflit avec une théorie. Donc on ne comprend plus. Donc on a problème. Donc on recherche. Et cette recherche va aboutir à la découverte du poids de l'air. Voilà. Premier fait polémique, les fontainiers de Florence au XVIIe siècle. Deuxième fait polémique, on est au XVIIIe siècle, un siècle plus tard, avec Lavoisier. Vous connaissez Lavoisier, l'inventeur de la chimie scientifique. Celui qui dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Lavoisier et le phlogistique. Je vais vous raconter la petite histoire. Donc Lavoisier, pour des problèmes à lui, il a été amené à peser un morceau de plomb avant combustion et après combustion. La combustion se fait en focalisant des rayons lumineux grâce à une lentille. On ne rajoute pas de carburant. Et qu'est-ce que Lavoisier va remarquer ? Il va remarquer, et c'est le fait, il va remarquer que le plomb brûlé est plus lourd que le plomb avant combustion. Le plomb brûlé est plus lourd que le plomb non brûlé. Ça, c'est le fait qui est observé. Remarquons qu'il est observé parce qu'on fait des mesures. Lavoisier est le premier à avoir fait des mesures en chimie. Vraiment. Et ce fait en lui-même ne pose pas problème. C'est comme ça. Le plomb brûlé est plus lourd. Si le fait va poser problème, si le fait va être polémique, c'est que ce fait va rentrer en conflit avec une théorie qui était alors en vigueur. C'est la théorie du phlogistique. Au XVIIIe siècle, on pensait que les corps combustibles, par exemple une feuille de papier, un livre, du bois, on pensait que les corps combustibles, c'était des corps qui avaient en eux une certaine substance qu'on appelait le phlogistique. Et on pensait que brûler, c'était perdre du phlogistique sous forme de flamme. Quand un corps brûle, eh bien, il perd son phlogistique sous forme de flamme. Et donc, si la théorie du phlogistique était vraie, eh bien, le plomb brûlé aurait dû être moins lourd que le plomb non brûlé, puisqu'il aurait perdu du phlogistique. Or, il est plus lourd. Voilà pourquoi le fait va devenir un fait polémique. Le fait observé entre en conflit avec la théorie jusqu'alors admise. Et donc, on ne comprend pas. La théorie ne suffit plus à expliquer les phénomènes observés. Donc, problème. Donc, recherche. Et ça va aboutir à la découverte des phénomènes d'oxydation dans la combustion. Quand on brûle, on fixe de l'oxygène. Troisième exemple de fait polémique. Le verrier et l'orbite d'Uranus. Là, on est au 19e siècle. Il y a Newton qui est passé par là. La théorie physique en vigueur, c'est la théorie de Newton. Et donc, la gravitation. Et donc, le verrier, qui est un astronome, va, d'une part, il va observer l'orbite d'Uranus. Il observe l'orbite d'Uranus au télescope. Et ça, c'est le fait. On observe l'orbite d'Uranus. Et le fait, c'est telle orbite a été observée. Ça, ça ne pose pas problème. Le problème, c'est que, d'autre part, le verrier avait calculé de manière théorique l'orbite d'Uranus en fonction des lois Newton et des planètes connues. Et qu'est-ce qu'il constate ? Il constate que l'orbite calculée d'après les lois Newton, l'orbite théorique, n'est pas la même que l'orbite observée. Ça ne correspond pas. Donc, vous voyez, là aussi, on a un fait polémique. Le fait observé ne correspond pas avec la théorie, notamment avec l'orbite théorique. On a un fait polémique qui va susciter un problème. Comment ça se fait ? Qui va susciter, donc, la recherche et qui va aboutir, nous allons le voir, à la découverte de Pluton. Voilà. Donc, première étape, ce qui suscite la recherche scientifique, ce n'est pas tant l'expérience en elle-même, mais c'est l'expérience quand elle nous surprend. L'expérience quand elle pose problème. Et elle nous surprend. Elle pose problème, l'expérience, le fait observé, quand elle rentre en conflit avec ce qu'on croyait vrai auparavant. Souvent, d'ailleurs, les faits polémiques qui suscitent la recherche sont des faits qui sont observés par hasard, qui nous surprennent. Pas toujours. Bien, on a vu que le fait polémique pose problème et donc qu'il nous suscite la recherche. Maintenant, quand j'ai un problème, eh bien, qu'est-ce que je fais, évidemment ? Eh bien, je cherche une solution. Ça va être, là, l'objet de la deuxième étape. Deuxième étape, l'hypothèse. C'est une solution possible aux problèmes posés par le fait polémique. Et cette solution, on va voir qu'elle n'est pas trouvée dans l'expérience. Cette solution possible aux problèmes posés par le fait polémique, on ne l'observe pas. C'est une solution qui est inventée par l'esprit humain. Autrement dit, le scientifique ne se contente pas d'observer. Au moment de l'hypothèse, il va inventer une solution possible aux problèmes posés. Pour clarifier les choses, je vais prendre deux exemples. On va commencer par reprendre l'exemple des fontainiers de Florence. C'est Torricelli qui va trouver une solution. Il regarde le problème, il réfléchit au problème, et tout à coup, il se dit, « Ah ! » Si on imagine, d'accord, à l'époque, c'était impensable, c'était loufoque, c'était une idée folle à l'époque. Si on imagine que l'air a un poids, eh bien, ça expliquerait tout. Parce que si l'air a un poids, je peux comprendre que l'air pèse comme un couvercle sur la colonne d'eau. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette idée d'un poids de l'air qui nous semble si évident aujourd'hui, à l'époque de Torricelli, c'était une idée folle. Il fallait vraiment être un peu fou, en tout cas avoir beaucoup d'imagination pour avoir cette idée. Et Torricelli l'a eu, cette idée. Il s'est dit, « Si j'imagine, bien que ça paraisse fou, si j'imagine que l'air a un poids épais comme un couvercle, ça expliquerait pourquoi l'eau ne monte pas au-delà d'une certaine hauteur. Ça expliquerait tout. » Voyez, Torricelli n'a pas observé que le poids pesait. D'ailleurs, il n'y avait rien à observer. Il n'a pas observé que l'air pesait. Il n'a rien observé du tout. Il a imaginé. « Si j'imagine que l'air a un poids, cela expliquerait tout. » L'hypothèse n'est pas donnée par l'expérience. Parce que les causes des phénomènes sont très souvent cachées. Torricelli a inventé cette idée d'un poids de l'air. Il l'a imaginé. L'hypothèse ne se trouve pas dans l'expérience. Ce qui contredit l'empirisme, la connaissance ne vient pas seulement de l'expérience. L'hypothèse est le fruit de l'alliance, de la raison et de l'imagination. Le scientifique ne se contente pas d'observer et d'induire pour faire des lois générales. La loi, au départ, c'est une hypothèse qui est faite par le scientifique. Et l'hypothèse, elle est inventée. Elle est imaginée. Deuxième exemple. Le Verrier, 19e siècle. Vous vous souvenez ? L'orbite observée, le fait, est en contradiction avec l'orbite théorique. La théorie. Et qu'est-ce qu'il s'est dit, le Verrier ? Il aurait pu se dire, mais si ça se trouve, les lois de Newton ne sont pas bonnes. Il aurait pu se dire ça. Mais il a eu une autre hypothèse, plus simple. Il s'est dit, si on imagine qu'à tel endroit, bien qu'on ne la voit pas, il y a une planète de telle masse, eh bien, ça expliquerait tout. Évidemment, au télescope, on voyait un certain nombre de planètes et l'orbite théorique d'Uranus avait été calculée en fonction de ces planètes connues. Mais le Verrier s'est dit, allez, soyons fous. Imaginons que bien qu'on ne puisse pas l'observer, bien qu'on ne la voit pas, imaginons qu'il y ait quand même à tel endroit une planète qui ferait telle masse. Eh bien, son attraction expliquerait justement cette différence entre l'orbite théorique et l'orbite observée. Et donc, le Verrier a imaginé l'existence de Pluton alors même qu'il ne l'avait pas observée. Pluton a d'abord été inventée. Elle a été imaginée comme solution aux problèmes posés par la différence entre l'orbite théorique et l'orbite observée. Pluton a été inventée. Et ce n'est que longtemps plus tard parce que pour observer, pour essayer de voir si vraiment il y avait une planète, on a essayé de l'observer. Il a fallu fabriquer un télescope spécial. Et au bout de pas mal d'années, on a quand même pu observer Pluton. Mais au départ, Pluton a été inventée à titre d'hypothèse. Et seulement ensuite, elle a été observée. Donc, on retient que l'hypothèse qui va être une solution possible aux problèmes posés par le fait polémique, l'hypothèse qui ensuite va devenir la théorie scientifique, elle ne se trouve pas dans l'expérience. Parce que si j'en reste simplement à l'expérience donnée, les causes sont cachées. Les causes ne sont pas visibles à première vue. Il faut d'abord imaginer les causes pour ensuite essayer de voir si vraiment ce qu'on imagine correspond à la réalité. Retenons donc que le scientifique ne se contente pas d'observer et de généraliser et d'induire. Le scientifique, à un moment, fait recours à son imagination qui fait alliance à sa raison pour essayer de trouver une solution aux problèmes posés. Cette solution, c'est lui qui l'invente. C'est pourquoi, dans la formation de l'esprit scientifique, il ne suffit pas de former des gens rationnels. Évidemment, la raison est très importante pour être scientifique. Mais pour être un bon scientifique, pour être un découvreur, un inventeur scientifique, il faut du génie, il faut de l'imagination, il faut cette capacité de penser à ce que les autres ne pourraient pas penser. Il faut de la créativité. Le scientifique n'est pas seulement un être rigoureux et un être rationnel, c'est aussi un être génial. Pensez à Einstein, toutes les découvertes scientifiques ont supposé une grande inventivité. Voilà, on a vu la première étape, fait polémique, un fait qui entre en conflit avec une théorie admise et qui pose problème. Deuxième étape, l'hypothèse, solution possible aux problèmes posés, mais cette solution, elle est inventée par l'esprit humain. Dans l'hypothèse, le scientifique se dit, « Et si j'imagine ceci ou cela, alors cela expliquerait tout. » Voilà ce que c'est une hypothèse. On imagine quelque chose qui permettrait de résoudre le problème, de comprendre ce qui se passe. Maintenant, l'hypothèse n'est qu'une solution possible au problème inventé par l'esprit humain. Mais le scientifique, ce qu'il veut, ce n'est pas seulement une solution possible. Il ne veut pas faire de la science-fiction, aussi logique soit-elle. Ce que veut le scientifique, c'est la connaissance de la réalité. Il veut que la solution qu'il a inventée soit vraiment celle qui a lieu dans la réalité. Et bien, pour s'assurer que la solution imaginée par le scientifique est bien la solution réelle au problème, il y a une troisième étape. C'est l'expérimentation. Le but de l'expérimentation est de passer du possible, l'hypothèse, c'est une solution possible, au réel, en testant l'hypothèse. Alors, un mot sur ce terme expérimentation. Une expérimentation est une expérience. Mais c'est une expérience spéciale. Il y a plusieurs types d'expériences. Par exemple, l'expérience au sens large, c'est ce que j'éprouve grâce à mes sens. Si je pose, par exemple, voilà, je vais vous donner une expérience. J'ai posé mon portefeuille sur le bureau, je suis partie boire un café, et quand je suis revenue, mon portefeuille avait disparu. Ah, c'est une expérience, c'est une mauvaise expérience. Eh bien, voilà, j'ai fait l'expérience que mon portefeuille a disparu. Voilà. Maintenant, imaginez, cette expérience me pose problème. Je pensais que les gens étaient honnêtes. Et là, du coup, j'ai un problème. Je me dis, mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ? Et je fais l'hypothèse qu'il y a dans la salle un ou des voleurs. Donc, je fais une hypothèse. Il y a des gens qui doivent me voler mon portefeuille. Un sourire, comme exemple, c'est parano. Mais ce n'est pas grave. Et là, je vais me dire, je vais tester mon hypothèse selon laquelle il y a des voleurs. Et là, je vais faire exprès de laisser mon portefeuille sur la table. Et je vais sortir de la salle et je vais observer ce qui se passe. Là, c'est une expérimentation. Pourquoi ? L'expérimentation, c'est une expérience que je suscite, que j'organise volontairement, méthodiquement, pour tester une hypothèse que j'ai faite. Donc, l'expérimentation, c'est une expérience qui n'est pas simplement involontaire, mais qui est volontaire, qui est méthodique, qui est suscité et organisée activement afin de tester une hypothèse qu'on a imaginée. Voilà ce que c'est l'expérimentation. Alors, le protocole expérimental, il est toujours le même. Il n'y en a qu'un seul. Bon, premièrement, j'ai mon hypothèse. Alors, par exemple, on va prendre l'hypothèse de Torricelli. C'est quoi cette hypothèse de Torricelli ? C'est si on imagine que l'air a un poids, cela expliquerait tout. C'est l'hypothèse de la pression de l'air à point sphérique. Donc, comment est-ce que on fait l'expérimentation ? On part de l'hypothèse attestée. Ici, c'est l'hypothèse que l'air a un poids. Je pars de l'hypothèse toujours. J'en déduis des conséquences avec ma raison. Encore une fois, à ce moment-là, ce n'est pas de l'expérience, c'est ma raison que j'utilise. Je déduis des conséquences de l'hypothèse attestée. Par exemple, s'il l'air a un poids, s'il l'air pèse, alors j'en déduis avec ma raison que la hauteur de mercure dans un tube à essai doit varier avec l'altitude. Waouh ! Je ne peux pas vous faire le schéma là. Mais imaginez, s'il l'air a un poids, la colonne d'air, elle est plus grande en bas qu'en haut. Si la colonne d'air est plus grande en bas qu'en haut, cette colonne d'air va peser plus en bas qu'en haut. Donc, si j'ai le même tube à essai, un tube à essai identique en bas et en haut, et bien comme la colonne d'air est plus grande en bas, elle va peser plus sur le mercure qui va monter plus. et elle va peser moins sur le mercure en altitude. Donc, le mercure va monter moins. Donc, voilà ce qu'on fait dans un premier temps. On prend l'hypothèse attestée et on en déduit des conséquences. Donc, pour l'hypothèse de Torricelli, s'il l'air a un poids, alors, la hauteur de mercure dans un tube à essai doit varier avec l'altitude. À ce moment-là du protocole expérimental, donc, c'est ma raison que j'utilise. Ce n'est pas l'expérience. Ça se fait a priori. Ça ne se fait pas a posteriori. Mais une fois que j'ai déduit des conséquences de mon hypothèse, je vais aller voir dans les faits, dans l'expérience, si ces conséquences déduites se réalisent. Pour l'expérience qui va tester l'hypothèse de Torricelli, on a donc l'expérience du puits de Dôme. Oui, ce protocole-là, il a été inventé par le philosophe qui était aussi un scientifique, Pascal. C'est la fameuse expérience du puits de Dôme. Et donc, Pascal va tester les conséquences qu'il a déduites de l'hypothèse de Torricelli. Il va les tester. Donc, il va aller au puits de Dôme et donc, c'est en Auvergne, et donc, il va mettre un tube à essai en bas du puits de Dôme, en haut du puits de Dôme et il observe si les conséquences déduites se réalisent, si la hauteur de Mercure varie bien selon l'altitude. Ce n'est pas lui qui va monter, il envoie son beau-frère qui s'appelle Perrier. Et qu'est-ce qu'on va observer ? Et là, en effet, c'est de l'expérience. On va observer que les conséquences déduites se réalisent. La hauteur de Mercure varie bien avec l'expérience. Et comme les conséquences déduites se sont réalisées, on considère que l'hypothèse est vérifiée, que l'hypothèse de Torricelli est valide. Mais si les conséquences déduites n'avaient pas été vérifiées, si ici, la hauteur de Mercure n'avait pas varié avec l'altitude, on aurait considéré que l'hypothèse de Torricelli n'était pas valide, qu'elle était infirmée. Infirmée, c'est le contraire de confirmer. Donc, je répète ce protocole expérimental, j'ai une hypothèse, je tire des conséquences avec ma raison par déduction de l'hypothèse, et ensuite, dans l'expérience, je vais voir que les conséquences déduites de l'hypothèse se vérifient. Si oui, on admet que l'hypothèse est vérifiée, confirmée, sinon, on considère que l'hypothèse est invalidée, infirmée, réfutée. Voilà en quoi consiste la démarche expérimentale. Dans un premier temps, fait polémique, un fait qui rentre en conflit avec une théorie admise, donc, ça pose problème, ça suscite la recherche. Deuxième étape, l'hypothèse, une solution possible au problème posé par le fait polémique, et c'est le scientifique qui l'invente, l'hypothèse ne se trouve pas dans l'expérience, dans le donné de l'expérience. Et troisième étape, l'hypothèse qui a été inventée, imaginée, on va la soumettre à l'épreuve de l'expérience et l'expérimentation qui consiste à passer d'une solution possible, l'hypothèse, à une solution qui est réelle, et donc, on va tester l'hypothèse et cette expérimentation consiste premièrement à déduire des conséquences de l'hypothèse et ensuite à voir si les conséquences déduites se vérifient dans l'expérience. Si oui, l'hypothèse est considérée comme valide, sinon, l'hypothèse est considérée comme invalide, elle est infirmée. J'arrête là le cours sur la démarche expérimentale et dans une deuxième partie, dans la suite, nous verrons que cette démarche expérimentale va nous poser un certain nombre de problèmes. Bon courage et bonne journée. !